C'était une autre époque et Jacques Rimbaud était un homme de cette époque. C'était une époque, c'était la guerre froide. Il était membre d'un parti communiste qui était encore très proche de ce qu'avait été le soviétisme, le communisme à cette époque-là. C'était une époque où on avait des députés maires, personnages forts mais qui dominaient la scène et parfois qui dominaient les autres. C'était une époque où les hommes avaient énormément de place en politique et les femmes beaucoup moins. C'était aussi une époque où la politique avait un rapport avec le secteur privé dans le cadre des marchés qui était régulé depuis. Et puis, c'était une époque où les collectivités locales prenaient leur essor à la suite des lois de décentralisation, dans une période où tout était possible et où la contrainte financière n'était pas la même qu'aujourd'hui, même si la contrainte financière d'aujourd'hui parfois est l'héritage de cette période-là. Voilà, donc c'est une période sur laquelle on peut porter un regard à la fois attendri mais aussi critique et lucide. Et la jeune femme que j'étais, j'avais 25 ans, n'est pas nostalgique des rapports qu'elle avait avec les hommes de cette époque. Ce que cette époque permettait, ce qui s'est un peu perdu, c'était la capacité de passer du temps au comptoir d'un bistrot, de passer du temps sur les mains courantes des terrains de sport, de passer du temps à un concours de pétanque et donc de passer du temps avec les femmes et les hommes de Bourges, les femmes et les hommes du peuple. Et ça je crois, pour le coup, que Jacques Rimbaud le faisait excellemment et que trop de ses héritiers ont perdu la possibilité de le faire. Voilà, et je pense que là-dessus, on aurait encore quelques leçons à prendre. C'est aussi une période où toute une équipe municipale a bâti un certain nombre de projets. Moi, j'associe à cette période-là aussi ses adjoints. Je pense aux adjoints socialistes, Bernard Gourdon qui a porté les projets des écoles, Charles Parnay, Philippe Goldman qui ont porté les projets culturels, Jean-Pierre Saunier qui a été le premier à vouloir l'enseignement supérieur dans la ville, mais d'autres aussi dans le domaine social, Marie-Paul Pro, Bernadette Gimonnais. Voilà, donc c'était toute une équipe aussi municipale qui a porté des projets, qui a défendu un certain nombre de sujets. Quand on connaît Jacques Rimbaud, c'est paradoxal de parler d'équipe, mais oui, les choses se sont faites en équipe. Je pense qu'un maire doit aussi être un animateur d'une équipe et avoir finalement accompagné cela, permis cela, dynamiser cela, c'était aussi un bel héritage.